la bête en 1810 c'est qu'il m'a dit il habite à madrid qui est le cas à la rue alcala c'est désertique il habite dans une ruine il a 7 filles le matin très tôt il prend un sac en plastique et il monte vers la ville et il dit celui qui me donne un pain Dieu est avec lui il y en a qui lui donne un pain et d'autres qui lui donne un quart de pain un jour il est rentré à l'intérieur il est rentré il est arrivé dans une grande maison il a lévé les yeux il a lévé les yeux il a lévé les yeux il regarde encore vers le haut et cet homme lui fait signe d'attendre cet homme descendu de sa maison il donna un pain à Mrabet il a lévé les yeux tous les jours Mrabet revenu au même lieu et cet homme lui donnait toujours un pain pendant 30 jours le 31ème jour Mrabet revient à ce même endroit et le monsieur l'invite à la maison il lui dit ce pain que je te donne tu le manges ou tu le vends ? Mrabet lui répond les bons pains je les vendais j'ai acheté du pain pour acheter du thé et les quarts de pain et ceux qu'ils étaient déjà utilisés je les mangeais moi avec mes enfants je lui dis les pains entiers à qui tu les vendais ? il y a un cordonier juste à côté il y a un homme qui venait d'être riche il a appelé deux hommes et il a convoqué le il a appelé deux hommes les hommes sont partis chercher le cordonnier ils l'ont fait rentrer chez l'homme il lui dit le cordonnier est-ce que tu achètes le pain par ce monsieur ? il lui a dit oui on lui a dit combien de pain as-tu acheté ? il lui a dit 30 pains il lui a dit oui il lui a dit qu'est-ce que tu trouves au milieu du pain ? il lui a dit une pierre de diamants il lui a dit combien tu as de pierres de diamants maintenant ? il lui a dit j'ai 30 pierres de diamants il lui a dit tu les as ? il lui a dit oui il lui a dit pousse-les sur la table il lui a dit combien tu lui payais les pains ? il lui a dit 7 il lui a dit 7 ils lui a dit tu es marié ? il lui a dit 3 il lui a dit oui qu'il lui a dit 5 jen ai dit 1 et qu'il a Aristide de me Cassite ingrouté ? L'homme en question est monté dans sa pièce et elle a reversé les pierres en diamants dans un petit coffre et a convoqué Mrabet de le joindre. Mrabet est monté le voir. Il m'a dit tu es marié, il m'a dit oui je suis marié j'ai sept filles. Ces diamants, c'est à toi, c'est pour toi. Tu peux les vendre et récupérer beaucoup d'argent. Tu peux acheter avec une maison et tu peux même investir avec pour une rentabilité. C'est ce que tu fais. Le Mrabet dit qu'il est marié, il est marié, il est marié, il est marié, il est marié. Il est marié, il est marié. Le Mrabet est inquiété en remercie. L'homme généreux, il a récupéré la bourse et l'argent. Il m'a dit qu'il est marié, il est marié. Le Mrabet en descendant et en quittant sa maison, il a glissé et tombé. Il s'est enroulé au sol. L'homme généreux, il s'est enroulé au sol. L'homme en question a regardé par la fenêtre ce qui se passait. Il a trouvé le Mrabet par terre, au sol, entouré de tous ces diamants qui brillaient. Il est descendu. Il a vu un peu de sang couler de l'oreille de Mrabet. Il a regardé le sang. Il trouve quatre lettres écrites sur le mur. Dans les lettres écrites sur le mur, il a dit, toi tu l'as appauvrie et lui tu l'as enrichie. Mais maintenant, tu l'as tué, alors essaie de le faire vivre. Merci. Merci. Je crains. Je crains.